Yop, never stop Salut à tous, cette semaine dans Canal Plouf on change de surface A l'approche des finales des championnats Le Guadeloupe Motoclub organise une journée et un stage de perfectionnement Et nous on va profiter de l'exhibition Salut Eric, alors c'est toi le président de cette association Est-ce que déjà tu peux nous en parler ? On a un bureau de 6-7 personnes Donc c'est nous tous qui organisons les courses, les stages On a aussi une école de pilotage A partir de 6 ans jusqu'à 99 ans on va dire Pour ceux qui arrivent à monter sur les motos Au niveau de la Guadeloupe, combien représente de participants cette discipline ? Alors nous au club on a à peu près 70 licenciés Après au niveau compétition on est 25 à peu près en élite Une dizaine en 85 donc l'équilibre est tout petit C'est nos futurs champions dans quelques années Et aussi une section d'initiation Petits jeunes à partir de 6 ans qui sont à l'école de pilotage Et je crois savoir aussi que vous voulez un petit peu vous élargir alors ? Voilà donc on aimerait un peu développer C'est-à-dire pas simplement ce qu'on tenait au motocross On est même en train d'ouvrir aujourd'hui une section endurance Donc des courses de 3 heures Et aussi qu'ici la fin de l'année je pense qu'on va développer une section trial Alors pour en revenir un petit peu au championnat Donc ça a déjà démarré c'est ça ? On est en plein dedans ? Là on est déjà à la moitié du championnat Qui comporte 8 courses Réparties 4 courses ici au circuit de Merland Et 4 courses actuellement à Saint-François Donc il nous en reste 3, 2 chez nous en octobre et novembre Et une finale en décembre à Saint-François Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel Comme on a l'habitude de tourner toujours dans le même sens depuis 2 ans Pour changer un petit peu on a inversé le sens de rotation Donc ça change tout, des nouveaux sauts Et exceptionnellement on vient de créer un stage Pour justement s'habituer à ce nouveau circuit Salut Lucas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Depuis combien de temps tu fais de la motocross ? Moi j'ai commencé la moto il y a maintenant 11 ans J'avais 7 ans à l'époque et depuis je n'ai pas arrêté Et alors comment on accède au titre de champion ? Le titre de champion du travail Beaucoup de travail et de la patience Parce que j'ai été champion l'année dernière Mais c'est vrai que ça faisait quand même 10 ans que je m'entraînais pour ça Alors tu peux nous parler peut-être plus précisément justement de l'entraînement Comment tu t'entraînes ? Quand il n'y a pas de courses Je fais juste mes entraînements le samedi ici Il y a beaucoup de courses J'essaye de m'entraîner un peu à côté Un peu de footing, un peu de vélo Avant les courses j'aime bien être en forme Donc là on est en plein milieu du championnat Comment tu es toi dans ta tête en ce moment ? Moi je suis assez confiant C'est vrai que j'ai mon titre de l'année dernière J'ai eu quelques soucis en début de course Mais c'est vrai que là j'ai réussi à reprendre la tête Donc on va essayer de la garder jusqu'à la fin en décembre Donc tu remets là ton titre en jeu ? Oui je remets en jeu Donc voilà pour l'instant je n'ai pas trop d'avance Mais on va voir ce qu'il va se passer Tu t'es déjà mesuré à d'autres champions Pas que de la Guadeloupe ? Oui je suis parti l'année dernière au championnat de France Je partais toujours dans les 10 J'ai fait un all shot Donc un shot c'est un départ en tête Ça s'est plutôt bien passé Ma dernière course j'ai fait seconde Une moto comme la tienne qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à n'importe quelle autre moto ? Toute la partie suspension et amortisseur qui sont adaptés pour les sauts, les gros sauts, les gros chocs Après on a des pneus à crampons pour la terre pour avoir une meilleure adhérence Tout ce qui est échappement etc c'est modifié Il y a du titane, du carbone, des matériaux un peu plus nobles La moto est plus fine, plus adaptée à un pilotage hargneux on va dire Et donc toi tu n'as pas de phare ? Non pas de phare, nous c'est des motos qui sont vraiment sport Donc on n'a pas de phare, pas d'accessoires, rien du tout La moto est allégée au maximum Pas de superfuge, vous avez compris Nous avons fait le soukui, on est venu l'essayer tout ça Et ça a été là où je vous suis Oui je m'entraîne pour le championnat mais comme j'ai eu beaucoup de casse Je pense que ce sera mieux l'année prochaine Un bel aperçu du niveau de motocross en Guadeloupe Pour en savoir plus, restez connectés sur nos réseaux sociaux Merci à tous de nous avoir suivis et moi je vous dis à la semaine prochaine dans Canal Plouf Bye bye !